Je commence toujours par cette ligne-là. L'artiste un peu sombre, introverti, qui se cherche, qui est Edgar Degas, et l'autre beaucoup plus bravache, peut-être téméraire, comme Manet. Deux modèles, on va dire, de l'artiste de l'époque. Alors, je commence toujours par cette ligne-là, qui me permet d'abord d'installer quelque chose qui était important. C'est ces mèches un peu rebelles qui dépassaient de ses cheveux. Donc, on a des portraits de l'époque, des portraits d'amis peintres, qui l'ont dessiné jeune. Ses yeux et ses paupières un peu lourdes qu'il avait. Et à l'époque, lui, il se baladait avec un chapeau assez rare, un chapeau un peu mou. Il n'avait pas le haut de forme caractéristique de l'époque. Et il avait une sorte de foulard. C'était vraiment l'étudiant en art, tel qu'on peut les connaître aussi aujourd'hui. Un peu complexé, un peu renfermé sur lui-même. Et toujours avec ce regard scrutateur, quelqu'un qui a regardé le monde avec beaucoup d'attention. On le sent un peu mystérieux. Et donc, par contraste, Mané, qui était un personnage... Il veut se faire connaître. C'est un personnage très séducteur. Et très dandy aussi. Donc, il prenait grand soin de ses vêtements. Et lui, par contre, il a bien le chapeau haut de forme du fier Parisien, sûr de ses moyens. Avec un grand soin pour sa toilette, moustache et la barbe. Donc, un personnage très différent d'Edgar Degas. Donc, lui, on va plutôt lui faire un beau nœud papillon. Il passe une heure à s'habiller le matin avant d'aller faire des croquis dans les rues à Paris. Des petites pochettes, c'est-à-dire des petits tableaux au parc. Et donc, c'était un spectacle pour les gens de l'époque. Ou alors, il allait au Louvre faire des copies. Et ce serait comme ça que ces deux personnages si différents se seraient rencontrés. Et c'est leur approche artistique qui les a évidemment réunis. Donc, le haut de forme est tout le temps noir, illustré, brillant. On voit les moyens que nous donne la bande dessinée sur les vêtements, sur les accessoires. Bon, évidemment, sur les expressions des visages. Pour que tout de suite, chez le lecteur, s'installe la personnalité, la psychologie du personnage. Sous-titrage ST' 501